Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, nos invités sont deux, ou peut-être ne font-ils plus qu'un. Quoi qu'il en soit, depuis 1995, ils réalisent tous leurs films ensemble. Et justement, à chacun de leurs films, c'est peut-être la question qui se pose à leurs personnages. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Comment on fait quand on croit ne rien avoir à faire ensemble ? Intouchables, le sens de la fête, hors normes, en thérapie. Ils sont aujourd'hui ici pour leur huitième film, Une année difficile, en salle, ce mercredi. Eric Toledado et Olivier Nacache, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Merci. Alors, votre nouveau film s'intitule Une année difficile, plus que l'année, c'est la période qui est difficile en ce moment. Enfin, difficile, c'est même peut-être un euphémisme, on pourrait dire horrible. Oui, je crois qu'on a, malheureusement, le mot difficile est maintenant peut-être trop faible pour exprimer le chaos qu'on ressent avec les nouvelles qui arrivent, et du Moyen-Orient, et maintenant même au niveau national. C'est compliqué de sortir un film dans ce contexte-là, mais malgré tout, je tiens à dire que cette forme de terrorisme a pour vocation de nous diviser, de nous tairer, justement, de nous sidérer, et justement qu'on se retire et peut-être qu'on baisse les armes. Et puisque ça s'appelle France Culture, et puisque nous aussi, on se réclame de ce monde de la culture, je crois que justement, on est là plus que jamais, même si ça peut paraître, encore une fois, dérisoire de promouvoir la comédie, d'être là et d'essayer de montrer ce qui réunit les gens, les salles de cinéma, l'endroit où les gens se mélangent, les gens qui n'ont pas la même opinion, discutent. On vient de faire un périple assez exceptionnel avec Olivier et avec les acteurs, à travers 133 villes en France pour présenter le film, on a fait plus de 170 salles. C'était très sain, c'était très riche en échange. Donc voilà, on ne s'arrête pas en route et on maintient les engagements et on espère offrir peut-être une bulle de légèreté et de réflexion malgré tout à travers ce film. Mais on ne fait pas en tout cas comme si, à l'extérieur, il ne se passait rien. On est évidemment atterré, touché et estomaqué par tout ce qu'on entend. Olivier Naka, je voulais y rajouter quelque chose ? Oui, non, on est très très affecté. À un moment, on s'est posé la question. Par exemple, hier, on a fait 6-7 salles dans la journée. À un moment, on s'est dit qu'on n'avait pas du tout le cœur à ça, puis on a quand même maintenu. Et on a bien fait. On a bien fait parce qu'après, tous ces terroristes, qu'est-ce qu'ils veulent comme ils l'avaient fait au Bataclan ? C'était nous toucher dans ce qu'on a, dans notre liberté, en fait. Eh bien, non, non, nous. Non, non, on reste debout et puis on va continuer à vivre, même si on est très très affecté. Alors, on va tout de suite parler de votre film. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. Qui ? Attends, attends, tu ne veux pas boire un coup ? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un drac-là. Peut-être que vous êtes simplement venus boire une bière gratuite ? Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec une copain. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît ? C'est le prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. On est en train de fabriquer des générations sur consommateurs complétifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif ! Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au Noël dernier ? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort. Ça va être tellement génial de passer un noël avec toi. Je vous fais le synopsis du film. Albert, interprété par Pio Marmaille, rencontre Bruno Jonathan Cohen. Tous les deux sont surendettés et ils rencontrent l'association La Ruche. On l'a entendu, une association militante, écolo, où on peut boire des bières gratuites. Ça dépend, on peut donner entre 0 et 5 euros. Là, ils décident de donner 0 euros et ils y voient une opportunité pour se faire un petit peu d'argent en douce. Et puis finalement, les deux vont se lier d'amitié et vont se rallier à la cause. Dans votre film, Eric Toledano et Olivier Nakache, il y a vraiment deux blocs. Il y a les écolos d'un côté qui sont contre la croissance, la consommation à outrance. Puis d'un autre côté, Albert et Bruno qui, eux, à l'inverse, incarnent la société de consommation, voire surendettée. Est-ce que vous n'avez pas eu peur au début d'avoir ces deux blocs-là qui s'affrontent de manière peut-être un peu manichéenne ? Éric Toledano. Non, parce qu'on aime beaucoup l'alliance des contraires. On la cultive même parce que depuis le départ, on prend un handicap social et un handicap physique et on essaye de les faire se rencontrer. On prend un juif pratiquant et un musulman pratiquant et on montre, par une histoire vraie en plus, que vous avez dit dans votre introduction quelque chose que j'ai trouvé assez joli. Vous avez dit qu'on se demande ce qu'on fait ensemble en société. Et puis on pourrait se le demander aussi, Olivier et moi, très logiquement. Ce n'est pas un métier qui se partage, réalisateur. C'est un métier singulier, subjectif, où on exprime sa vision du monde. Nous, on a décidé de s'associer pour partager justement une vision commune. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On essaye de raconter que ceux qui ne sont pas forcément faits pour être ensemble peuvent l'être. Mais on essaye de le faire avec la comédie. Comme ça, on a un peu plus de recul, peut-être un peu plus de... Voilà, c'est un peu plus malin à certains endroits. Mais non, on n'a pas eu peur. Au contraire, je pense que c'est une période où on est pleine de contradictions, pleine de paradoxes. Et on le voit, on le voit malheureusement au quotidien, que c'est dur de gérer ces paradoxes. Et alors, ce n'est pas le sujet qui nous anime aujourd'hui avec l'actualité. Mais c'est un sujet qui anime quand même au quotidien l'actualité, l'avenir de la planète, l'éco-anxiété. Cette génération de jeunes qui ont peur de l'avenir, des théories de l'effondrement, qui ne se projettent pas dans le futur, évidemment. Et puis cette question aussi de l'inflation, du sur-endettement, de la pauvreté. Exactement, la précarité de l'autre côté. Et donc, essayer de faire danser dans une valse les contraires, c'est quelque chose qui nous stimule énormément. Et vous, Olivier Nakache, vous n'avez pas peur du manichéisme non plus ? Non, non. C'est-à-dire que ce n'est même pas un... On se dit qu'on va aborder des sujets denses, compliqués. On les appelle même des hyper-sujets. Mais c'est là où on aime relever nos défis. C'est-à-dire que de film en film, on parle de sujets sociétaux qui sont profonds, qui sont très prégnants. Et avec notre prisme de la comédie. Donc oui, c'est un défi, mais on n'en a pas peur. Et en même temps, et même si on en avait peur, c'est sain, je trouve, d'avoir peur de s'attaquer à des sujets. Ça nous permet peut-être que, plutôt d'être trop clichés, c'est de partir peut-être de certains clichés plutôt que d'y arriver, en fait. Et donc, c'est plutôt bien, je trouve, d'avoir peur des sujets qu'on va aborder. C'est intéressant, d'ailleurs, de parler de super-sujets. Parce que c'est vrai que écologie, pauvreté, précarité, c'est vraiment l'alternative qu'on a vue depuis quelques années se dessiner. Fin du monde, fin du mois, ça c'est vraiment des gros trucs. Vous vous dites, ça c'est des sujets qui nous intéressent, on va faire quelque chose. Il y a tellement l'écueil, non seulement d'être manichéen, mais aussi de tomber dans des films à thèse, un petit peu. On va donner son avis, on va faire une démonstration. Comment vous choisissez vos super-sujets ? Et quel traitement surtout ? En fait, on n'a rien inventé, parce qu'on a des références, comme tous les cinéastes, j'ai l'impression, comme tous les écrivains ont des références littéraires. On en a une, nous, qui est majeure, c'est la comédie italienne. Et la comédie italienne, qui est notre inspiration, Olivier et moi, depuis longtemps, mais on a toujours eu une certaine distance. On s'en référait, mais pas de façon aussi présente. Et là, vraiment, les Monicelli, les Torescola, les Dinorizzi, c'est-à-dire ceux qui abordaient les années de plomb en Italie avec une légèreté pour parler de sujets tellement denses, nous ont influencés et nous ont guidés quelque part. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'aborder les sujets durs et forts, parce que la comédie nous protège. La comédie, c'est l'espace commun avec le public qui fait qu'il y a du recul. Et si on a fait autant de villes et autant de dates, c'est aussi pour entendre les gens rire. Il y a cette phrase de Billy Wilder dans son testament qui dit à tous les scénaristes, quand vous serez vraiment déprimés, faites de la comédie. Ça vous sortira de votre déprime. Et bien, c'est vrai que le monde extérieur est un peu complexe à appréhender. Mais quand vous rentrez dans cette salle de cinéma, vous entendez des rires de gens qui n'ont pas la même opinion, pas le même niveau social, parce que c'est un endroit de mélange, cette salle quand même, un des rares endroits de mélange aujourd'hui. Parce que les gens sont seuls avec leurs écrans. D'entendre ces rires mélangés, nous, c'est thérapeutique. C'est peut-être notre saison 3 dans Thérapie. Donc pour vous. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez d'offrir une bulle aux spectateurs. Et dans une bulle, on a envie de se couper du monde extérieur, évidemment. Et là, si vous nous remettez en plus dans une bulle avec de l'anxiété, avec des sujets qui sont graves, la seule façon de le faire, c'est de le faire avec humour. En tout cas, on ne sait pas si c'est la seule façon, mais c'est notre chemin à nous. C'est vrai que c'est un miroir grossissant ou déformant, je ne sais pas comment on peut dire, de nous-mêmes. Nous, on se retrouve à la fois dans le pôle des militants et à la fois dans le pôle des gens qui sont dans la précarité et dans le surendettement. Et donc, c'est une photographie un peu de notre époque. C'est ça qui nous a intéressés. Et c'est aussi, il y a une part d'intuition et aussi, c'est moins conscient que ça. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on va traiter de ces thèmes-là. Voilà, c'est ça. Parce que j'allais vous dire, vous n'avez pas répondu à ma question sur les super-sujets. Oui, les super-sujets, on ne va pas se dire, on va attaquer ça. Non, on parle des personnages. On parle des personnages, on parle même des fois des acteurs qui génèrent des situations, qui génèrent des émotions en se disant, tiens, Pio Marmaille, on aimerait bien le voir dans telle ou telle situation. Et ensuite, en creusant, il se trouve qu'on touche à ces sujets-là, mais ce n'est pas aussi conscient que ça. Ce n'est pas aussi programmé, j'ai envie de dire. Voilà, vous ne dites pas, on va faire un film, parce que c'est des comédies sociales. Ce que vous faites, c'est très clairement ça. Peut-être même vous le revendiquez très clairement. Mais vous ne dites pas, on va traiter, on n'a pas encore fait l'inflation, on va faire l'inflation. Vous ne dites pas ça non plus, vous n'avez pas un cahier des chars. Ce serait triste, mais par contre, c'est vrai qu'on tombe sur des images ou des clichés, parfois pris par des photographes, etc. Et on se dit, tiens, voilà une photo de l'époque. Qui est derrière cette photo ? Qui est celui qui bloque quelqu'un au Black Friday ? C'est quoi son histoire ? Qui est la personne qui dit, non mais laisse-moi passer maintenant, je dois aller acheter ce téléviseur ? Quelle est son histoire ? Et c'est ça le cinéma. C'est un désenfermement, puisqu'on est là à parler de catégories, toujours les surendettés, les écolos. Mais le cinéma, c'est un travail d'identification. C'est-à-dire qu'on retourne la carte et on sort les gens des catégories pour dire, non, ce n'est pas les sans-papiers, c'est Samba. Non, ce n'est pas un jeune de banlieue, c'est Driss. Nous, on veut les nommer, leur donner une histoire. Et du coup, c'est ça la force du cinéma, c'est qu'on s'identifie à eux et on ne voit plus les catégories, on voit les êtres humains derrière. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça a apporté de la singularité. Mais alors, cette image-là, ce film-là, il est parti de quelle image ? Parce qu'effectivement, vous avez parlé du Black Friday, c'est la scène inaugurale. C'est un vendredi de Black Friday où tous les produits électroménagers et plein de choses même sont complètement bradés. Et donc, on a une foule qui se rue vers un magasin d'électroménagers dont Pio Marmaille. C'est cette image-là qui était le point de départ de votre film ? Oui, c'en est une. C'en est une parce qu'on compile comme ça de temps en temps des images qu'on garde dans nos ordinateurs. Et celle-là, ça fait partie d'un des points de départ. En hommage à Hubert Reeves qui nous a quittés, il y a une photo de lui qui montre deux gnous qui poussent l'un contre l'autre. Et c'est une image qui nous a beaucoup fait penser à ces images qu'il y avait. Parce que ça commence à pousser d'un côté et de l'autre pour ne pas rentrer. Et ça commence à se tendre. Quelque part, on a une société violente avec des gens qui sont de plus en plus radicaux dans leurs contradictions, dans leur camp. On l'a vu notamment récemment dans le camp politique. qui ne s'écoute plus, qui ne se parle plus. Je pense que les réseaux et les datas n'aident pas parce qu'on est abreuvés de gens qui pensent plus comme nous. Donc, moins confrontés à ceux qui pensent différemment. Donc, on est partis, peut-être aussi en référence au travail qu'on a fait pendant quatre ans sur en thérapie, sur ce champ contre champ, ce camp contre camp. C'est-à-dire les deux personnes qui pensent complètement différemment. Nous, on pense qu'ils seront amenés à danser ensemble. Qu'on sera amenés à danser ensemble pour affronter, en tout cas, le périple du réchauffement climatique. Donc, vaut mieux en rire, dans un premier temps, pour désamorcer cette possible violence. On a vraiment fait des avant-premières dans des régions de France où c'est tendu. Notamment là où il y a eu l'histoire des bassins d'eau, etc. L'écho de toutes ces régions traversées était très intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? On a débattu, comme dans toutes les villes de France, avec des gens qui étaient plus du côté des militants, des fois d'autres plus du côté de la précarité. Les gens se sont écoutés. On est sortis, justement, des idées préconçues pour s'entendre. On s'est tous entendus sur l'humour et la poésie. Sur Jacques Brel, puisqu'il entoure le film, et sur la façon que, de fois, rire de nos problèmes est thérapeutique. Ça, c'est intéressant parce que, du coup, ces avant-premières que vous faites, avant les sorties nationales, donc demain, de votre film, elles se transforment en vrai débat, presque citoyen. On n'est plus spectateurs, réalisateurs. On est tous ensemble. C'est vous qui animez ce débat. En fait, on en a marre des réseaux sociaux. On voulait des réseaux sociaux en live. Donc, c'est pour ça qu'on a été échanger directement avec les gens, face à face, avec ce film-là qu'on va accompagner jusqu'à mercredi. Parce que, ce soir encore, on est dans le Parisien. Oui, j'ai entendu encore deux présentations. Oui, ce soir, on est à Rony et à Créteil. On avait envie de voir le plus de public possible dans cet endroit qu'on aime tant, qui est la salle de cinéma, pour échanger et débattre avec les gens. Mais comme quoi, ce n'est pas une bulle, en fait. Parce que vous disiez, c'est une bulle, la comédie. Mais au contraire, là, c'est vraiment plus une ouverture. C'est une bulle dans notre contexte. Mais c'est une ouverture d'esprit, de s'ouvrir à tous ces sujets qu'on ne connaît pas. Et puis, je vais vous dire une autre chose. C'est qu'on a la chance d'avoir, on en parlera peut-être après, mais Jonathan Cohen dans le film. Et Jonathan, il a un public qui est assez jeune. Et du coup, on a eu énormément de jeunes dans les avant-premières qui, peut-être, vont moins au cinéma. En tout cas, il y avait beaucoup de 17-25 ans. Et le sujet et les débats avec eux étaient, non pas que les autres générations nous intéressent moins, mais c'était très intéressant. Parce que, vraiment, on avait des jeunes qui parlaient des co-anxiétés, qui s'étaient marrés parce qu'ils ont besoin de se marrer, et qu'ils n'arrivaient pas à recevoir le message d'autres films ou d'autres oeuvres plus culpabilisantes ou en tout cas plus lourdes en messages. Alors que nous, avec peut-être une forme de légèreté que la comédie offre, ils ont pu rentrer dans le débat beaucoup plus facilement. Alors, peut-être que c'est là aussi notre fierté aujourd'hui d'avoir, même malgré le contexte, amené ce film à bon port. Vous avez parlé de la comédie italienne. Ça tombe bien, on en a un extrait d'une comédie italienne. Deux cafés au lait et deux pâtisseries. Deux cafés au lait et deux pâtisseries. Deux sang. Mais papa ! Au revoir, madame, merci. Mais papa, on en a mangé six ? Oui, ce qui compte, mon garçon, c'est d'en payer deux. Il faut se défendre dans la vie. Rappelle-toi bien de ça, il faut toujours se défendre. T'as compris ? Oui. Et bien. Et ouvre ta poche. Regarde un peu tous les bonbons que papa a chipés pour toi. Hein ? Allez, viens, petite crapule. Tu es mon petit Pierrot, tu es bon, obéissant, t'es bien gentil, mais malin, ça tu l'es pas. Alors maintenant, je vais te dire une bonne chose. Dans un monde de crétins, celui qui sait pas nager, il va au fond. T'as compris ? T'as bien compris ? Regarde un peu ce que je vais faire. Mais papa, t'as pas le droit de passer là. Ne te tracasse pas pour un sens interdit. Il y a un agent. Non, bon. Alors ? Il doit arriver à l'heure à l'école, oui. Alors, Andouille, où vas-tu ? Oh, fais-lui les cornes, fais-lui les cornes à cet abruti. Voilà un exemple de comédie italienne qui vous a peut-être inspiré. C'est Les monstres de Dino Rizzi qui date de 1963. On y entend ce père donner des conseils à son fils pour s'en sortir. Mais c'est des comédies très grinçantes, ces comédies-là. Moi, j'ai pas vu Les monstres, mais cruelles ! Moi, j'ai vu Les nouveaux monstres, affreux, sales et méchants. C'est vraiment des comédies sales, affreux, sales et méchants. C'est comme des loupes grossissantes sur la société italienne de ces années-là. Et c'est ça qu'on aime. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles ont magnifiquement passé le temps. Ça veut dire que ça a vraiment dit quelque chose de cette société à se tenter-là. Alors qu'elles ont été assez décriées en leur temps. Affreux, sales et méchants ont fait un scandale au moment de sa sortie. Comment on peut se moquer de ces gens-là ? Comme la grande bouffe dans tous les films. Oui, il y a un côté un peu subversif dans la comédie italienne, un peu grinçant. Mais en cela, je pense que c'est un héritage de la comédia dell'Arte. Et même dans une forme de ce que Molière proposait, c'est-à-dire une espèce de loupe grossissante de la cour sur les misanthropes, les radins. Il y a quelque chose du miroir tendu pour que les gens se regardent dans le miroir en disant « C'est nous, les humains, vous êtes comme ça, on est comme ça. » Mais vous, vous n'êtes pas comme ça dans vos films. Moi, je ne me sens pas sale, cruelle, affreuse et méchante. Vous n'êtes pas du tout. Grinçant, ce n'est pas votre registre. Ce n'est pas notre ADN. Je ne pense pas que le but, ce soit dans la comédie italienne, par exemple, on peut parler des Torescola et de « Nous, nous sommes tant aimés ». Je ne pense pas qu'ils veuillent tendre le miroir de dire qu'on est sale, etc. C'est plus une façon d'être dans l'auto-dérision et dans une forme de recul vis-à-vis de qui on est. Alors ça, c'est la version trash de la comédie italienne des monstres. Mais dans la version dont on s'inspire, il y a le fanfaron majoritairement, il y a le pigeon, il y a Parfum de femme qui a beaucoup inspiré aussi Intouchable, parce que c'est quand même un peu le cousin. Il y a quelque chose de l'ordre de la comédie qui libère, la comédie qui détend, la comédie qui desserre là où c'est trop serré. Mais alors, à quel endroit pour vous ça va se jouer ce côté, non pas grinçant, mais de miroir ? Parce que vos personnages, ils sont attachants en fait. Finalement, on se réconcilie plutôt avec soi-même. Qu'on ne se bouscule ou qu'on se remet en cause sur notre manière de faire. C'est-à-dire que vous, vous voyez du bon dans les hommes. Oui, mais on se pose quand même la question tous, et le miroir content c'est ça, c'est est-ce qu'on est du bon côté ou du mauvais côté ? Sans spolier le film, il y a un moment où on peut passer d'un côté et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être du bon côté chez les écolos, à l'aise et tout ça, puis d'un coup on peut tirer un trait et on peut vous mettre de l'autre côté. Et je pense que c'est un peu tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion ? Est-ce que c'est bien de prendre l'avion ? Est-ce que je peux continuer à consommer ça ? Est-ce que tel poisson, je ne suis pas en train de tout désorganiser ? En fait, on est à la fois, comme le dit Cactus dans le film Noémie Merlant, on est un peu victime et coupable. Et c'est ça l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui nous met dans une situation. Et donc, détendre les gens avec un problème qu'ils vivent au quotidien, que l'on vit au quotidien, c'est-à-dire pas se mettre ni au-dessus ni en-dessous, mais au même niveau qu'eux, partager un questionnement, c'est ça peut-être plus proche de l'ADN, puisque d'inspiration italienne, mais plus proche de la nôtre, c'est-à-dire tous les deux. Parlons justement de vos personnages. Donc, Noémie Merlant qui interprète Cactus, c'est son nom en fait dans cette association écolo. Et puis, il y a donc effectivement Pio Marmaille, donc c'est Albert qui a le surnom de Poussin et Jonathan Cohen qui donc interprète Bruno, mais qui a le surnom de Lexo, surnom qui ne sait-à-dire qu'il est provisoire, mais finalement, il le garde. Comment vous construisez ces personnages-là pour qu'à la fois, ils représentent des caractères, c'est-à-dire des choses peut-être parfois un petit peu caricaturales, mais dans lesquelles on va pouvoir se retrouver, mais en même temps, les faire évoluer tout au long du scénario. C'est là où vos personnages sont attachants, ils ne sont pas que grinçons d'ailleurs. Il faut savoir que les pseudos... Olivier Nakache. C'est-à-dire que les pseudos, c'est vrai, on n'a pas inventé, on s'est inspiré d'un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, qu'on a approché et on a travaillé avec eux, on a fait des actions avec eux, carrément, pour nourrir le scénario. Et la plupart des militants qu'entoure Noémie Merland sont des vrais militants, qui font partie de ce mouvement-là. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, et on s'est entouré, en fait, on fait ça à chaque film, on s'entoure, le personnage de Mathieu Amalry, qui est inspiré de bénévoles, qu'on a rencontrés dans une association qui s'appelle Crésus. Donc sur le surendettement, pour aider, pour venir en aide aux personnes surendettées. Pour venir en aide aux gens à sortir du surendettement. Et après, c'est au fil du scénario qu'on nourrit comme ça nos personnages. Et puis c'est vrai que nous, on est à l'aise avec des histoires de duos masculins, on l'a fait dans plusieurs films, mais là, c'est immisier Noémie Merland. C'est une vraie envie de notre part d'avoir un personnage fort féminin. Alors comment vous dites, voilà, on a des caractères un peu de base, on va dire d'une certaine manière, on va les faire évoluer, mais comment ne pas être lourdingue dans cette évolution, vous voyez ? On va pas non plus donner la fin du film, mais dire, voilà, il faut que nos personnages ils partent d'un point A et ils aillent quelque part à un point B peut-être ou autre, mais les suivent dans quelque chose qui les sensibilise. Sans être radical, je dirais qu'on est plus d'inspiration européenne, italienne et anglaise qu'américaine. Parce que dans les films américains, et c'est peut-être issu du western avec les bons, les méchants, et aussi avec la théorie du bad guy, good guy, c'est-à-dire dans un film américain, si quelqu'un commence d'un côté, il va finir forcément de l'autre. Moi, il y a quelqu'un, un jour, un journaliste qui avait dit, chez vous, les personnages changent très peu ou pas du tout. C'est un peu ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que dans la vie, les gens changent de façon radicale. On se déplace sur une ligne assez étroite, assez fine. Dans le film, ils se déplacent, on le voit qu'ils se déplacent, mais pas forcément pour les raisons aussi auxquelles on pourrait aspirer. Je donne un exemple, par exemple, sur Intouchables. Souvent, on le disait, mais leur duo, il était pragmatique. Il avait besoin de quelqu'un. Ce n'est pas par angélisme qu'il l'a embauché. Et l'autre, il aimait bien son pognon. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre, de l'opportunisme. Là, il y a des gens qui s'engagent dans des associations. Mais vous savez, tout le monde ne vient pas par amour de l'écologie. Il y a des gens, on a rencontré beaucoup, beaucoup de militants qui viennent parce qu'ils viennent de province et qui veulent se socialiser, se faire des amis. Il y en a qui cherchent aussi l'amour. Donc, après, peu importe d'où on vient, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui va être intéressant. Est-ce qu'on va être un peu bougé et bousculé dans nos certitudes ? C'est ça qui nous intéresse. Et le monde associatif, le groupe, nous fascine depuis longtemps. On a commencé à le dépeindre avec les colonies de vacances. On en a parlé avec la famille. On a parlé même avec l'organisation d'un mariage dans le monde du travail. Ces groupes-là nous fascinent. Et c'est les mouvements qu'on fait à l'intérieur du groupe qui nous fascinent depuis le début. Bon, on s'est rencontrés en colo. On a beaucoup été en colo. C'est peut-être joué. Comment on convainc des militants d'une association comme Extinction Rebellion de venir participer à un film où on se dit peut-être qu'on va être tourné en dérision, peut-être qu'on va se moquer de nous, peut-être qu'on va se jouer de nous ? Ah mais on ne les convainc pas. On n'a rien à leur vendre. On leur dit juste nous on aime bien mélanger la réalité et la fiction. Si vous avez envie, vous lisez le scénario. Par contre, ce n'est pas un film militant. Si un jour on fait un film militant, vous le saurez, ça n'est pas un film militant. Mais par contre, si vous êtes à l'aise avec le scénario et si ça vous va, vous êtes les bienvenus. On serait bête de se priver de votre présence. Vous avez fait ces actions. Et combien de fois on s'est retourné vers eux sur le tournage en disant mais vous quand vous avez fait ça avec l'avion et la Banque de France, comment ça s'est passé ? Et ils nous précisaient les choses. Il y a même des fois des slogans où on n'avait plus d'idées, on se retournait vers eux et ils disaient mais ça il y a un moment où vous verrez Noémie Merland dans le film qui dit on est la première génération à subir les effets du changement climatique et peut-être la dernière à pouvoir agir. C'est un militant qui était sur le plateau qui me l'a donné au dernier moment. Nous, on ne se prive pas mais par contre on ne convainc personne. Ils sont tous venus de leur plein gré et par contre, par politesse, ils ont vu le film en premier. Et ils en ont pensé quoi ? Ils avaient l'air très heureux que leurs actions soient relayées. Eux, ils font des actions pour qu'on en parle. Donc là, c'est de la communication. C'est de l'hyper communication. Ils le faisaient pour qu'en le filmant et en le mettant sur les réseaux. Là, il y a un film qui en parle. Ceux qu'on a rencontrés étaient heureux. Peut-être qu'il y en a d'autres qui trouveront que ça ne les tourne pas à leur avantage. On a eu beaucoup cette question dans les salles en France. Est-ce que vous pensez que ça va faire avancer la cause, etc. Mais ce n'est pas la question que c'est posé. Ce n'est pas le but si ce n'est pas un film militant. Le but, c'est de créer un débat. C'est de poser des questions et c'est vraiment le cinéma qu'on aime. Ce n'est pas un cinéma qui a un message. Et d'ailleurs, j'aime... Pas de morale. Non. Et j'aime à citer cette phrase de Dino Rizzi encore une fois figure de proue de la comédie italienne. Il disait je ne crois pas qu'il y ait une sagesse ou une lumière qui partent de l'écran pour aller dire au spectateur ce qu'il doit penser. Il disait je déteste la vision partisane. On n'a pas de message. On a une forme de question formulée et les gens viennent dans la question et débattent. Et donc, ça justifiait le fait qu'on accompagne le film puisque le débat c'est ce qu'on cherche à travers ce film. Une chose qui m'a frappée en regardant votre film c'est que il y a très peu de paroles de sincérité ou disons de confessions entre les personnages. Albert et Bruno Pio Marmaille et Jonathan Cohen deviennent amis mais il n'y a pas de moment où tout à coup ils se livrent l'un à l'autre. Il y a même plutôt beaucoup de pudeur voire de la honte et c'est la même chose avec Noémie Merlin avec qui quand même ils vont devenir amis. Ils vont former un trio de têtes dans ce film. Un trio dont on a envie de suivre mais qui en fait ne se parle pas. en fait c'est peut-être il y a des moments de silence il y a des moments de silence notamment un où le personnage de Pio Marmaille vit à Roissy à l'aéroport et juste à un moment donné il lui dit tu ne dors pas ici quand même et c'est tout il y a juste un temps ces silences là des fois sont beaucoup plus parlants qu'un dialogue et pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure en fait de temps en temps si on va dans ces directions là là on peut peut-être être lourdingue et cheesy vous voyez donc vaut mieux qu'on soit dans des non-dits laisser flotter comme ça quelque chose qui est imperspectible des dialogues non-dits en fait et c'est ça qu'on aime bien et ça c'est peut-être aussi des enseignements dans thérapie où on s'est mis dans cette série là quand on a travaillé ces chants contre chants à écouter aussi le silence et des fois il y a un silence qui est beaucoup plus bruyant parlant plus parlant que certains dialogues et certains dialogues en disent trop presque une petite précision quand on a enquêté sur le surendettement les bénévoles nous ont beaucoup parlé de la pudeur quand on est en situation de dette vis-à-vis de sa famille vis-à-vis de ses amis à quel point ça isole et ça ça entretient l'idée de moins parler de moins se confier donc ça nous paraissait c'est juste que les gens n'arrivent pas en disant moi j'ai emprunté tant moi je dois tant mais qu'ils gardent chacun il y a une forme de secret et d'enfermement qui est lié à la honte d'avoir été de ne pas avoir su gérer si vous voyez ce que je veux dire au niveau budget etc et donc on a voulu respecter ça pour l'authenticité des situations vous avez des références si vous connaissez pas c'est que vous y connaissez rien en musique ensemble cliqui clap cliqui clap cliqui clap c'est bon ? vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz quel bâtiment ? comment c'est à quel bâtiment ? c'est une vanne je sais qui c'est Berlioz je vois que l'humour c'est comme la musique vous y connaissez rien c'est bien l'humour c'est bien ça va reconnaître ton pas c'est très bien c'est vraiment très joli t'as pas quelque chose de plus pêchou de plus récent c'est en allemand quel honneur je suis censé me faire chier moi avec vous pendant toute la vie non mais vous vous êtes dans un camp de vacances mais tu sais ce que t'es ? t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs alors t'es vraiment chiant je t'ai dit que c'est pas moi mais t'es t'es occupé voilà ce que t'es connard 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 on n'est pas obligé de finir la discussion je pense on n'est pas obligé de finir la discussion alors ? très sympa voilà un mix de vos films réalisés par notre réalisateur Nicolas Berger mais réalisés par vous deux Eric Toledano et Olivier Nackage donc on a entendu nos jours heureux intouchables hors normes le sens de la fête tellement proche vous connaissez encore par cœur toutes les répliques après il y a beaucoup de français qui les connaissent par cœur mais quand même on se rappelle qu'on sait qu'il y en a qui sont restés notamment Caroline qui gueule sur le petit c'est ma scène préférée oui mais ça tourne tout le temps d'ailleurs cette scène quand elle hurle sur le petit sur les réseaux sociaux on la voit très régulièrement des emmerdeurs des mamans nous disent souvent merci parce que quand j'ai montré le film à 6 ans à mon fils il l'a beaucoup dit après en tout cas il y a un miracle avec nos jours heureux c'est qu'on nous en parlait pendant cette tournée et que le film est sorti il y a 18 ans donc pour nous qui avions l'impression qu'il y a des films qu'on oublie celui-là il n'a pas été oublié ça nous touche beaucoup et comment vous expliquez que ce film-là il n'a pas été oublié on n'a pas d'explication si ce n'est que nous en tout cas quand on l'a fait on l'a fait avec deux matrices l'humour parce que c'est sûr que ça nous habite évidemment mais parce qu'on avait comment dirais-je on a évolué dans ce monde-là et on avait aussi une forme de nostalgie vous savez la phrase de Prévert le bonheur on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va on ne savait pas qu'on avait été heureux quand on était jeune on ne connait pas la vie on ne sait pas ce qui va se passer ensuite donc quand on a fini cette période d'animateur directeur de colo je sens qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus par la suite déçus de faire un boulot d'avoir moins cet esprit de groupe où on était tous ensemble on chantait on mangeait à 100 nous ça c'est la thérapie qui nous l'a dit nous on a continué au cinéma donc on ne s'est jamais arrêté d'abord on est toujours ensemble donc on ne s'est pas quitté depuis la colo on s'est rencontré en colo on ne s'est pas quitté mais en plus on mange toujours à 100 le midi on chante moins par contre on chante moins ça arrive dans nos films il y a des passages chantés en tout cas dans les films et on continue en tout cas à être dans un esprit de troupe alors on l'a entendu d'ailleurs dans ces extraits les uns à la suite des autres il y a une importance de la musique il y a aussi une importance des crises des moments où ça pète ça gueule et puis le moment où on s'insulte et bien je trouve que ce mix ne rend pas vraiment hommage au fait que dans vos films il y a aussi beaucoup de douceur il y a aussi beaucoup de moments calmes beaucoup de vulnérabilité c'est important ça pour vous aussi mais vous savez vous avez dit les deux mots vous avez dit musique dialogue, crise, douceur c'est comme une partition musicale ou comme on va dire un concerto avec tous ces mouvements là toutes ces variations là nous l'écriture dans le scénario pour nous ça doit en prendre le même chemin c'est à dire qu'avec la vie c'est tout ce qu'on vit toutes ces hauts ces bas et il y a tout ce que vous venez de décrire des fortés des moments un peu plus doux un peu plus piano donc c'est pour ça que la musique pour nous c'est un dialogue c'est une forme de dialogue quand vous voyez un film d'ailleurs il n'y a pas un film ou si je vous demande vos trois films préférés il n'y en a pas un qui n'est pas associé à une musique j'en suis certain genre la boum par exemple je dis ça spontanément la boum la boum c'est une musique qui résonne la musique c'est comme un dialogue ça rentre par d'autres canaux et ça provoque des émotions donc voilà pour nous c'est très 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 lié c'est pour ça que nos films sont si musicaux il y a des moments forts dans l'écriture du scénario vous l'avez dit est-ce qu'entre vous aussi parfois ça pète est-ce que dans votre façon de travailler parfois vous n'en venez pas aux mains mais il y a des vrais bras de fer est-ce qu'il y a des vrais bras de fer je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu un geste déplacé tu ne dis pas tu es le roi des cons au pays des emmerdeurs non ça n'arrive pas donc c'est le pays des bisounours entre vous deux non c'est pas le pays des bisounours c'est le pays de l'échange et du débat et ce qu'il y a c'est qu'on est chacun le filtre l'un de l'autre et surtout il me fait marrer donc voilà depuis 30 ans on se fait marrer c'est pas le pays des bisounours parce que ça serait quand même travestir la réalité mais la contradiction est de l'altérité ce que les autres seuls n'ont peut-être pas comme débat ou alors c'est un débat intérieur nous on le formule on n'est pas d'accord on dit non je ne suis pas d'accord et c'est vrai que ça peut hausser le ton mais il n'y a jamais d'aversion l'un envers l'autre mais par contre des fois on est véhément en train de défendre un truc en disant mais non on ne peut pas dire ça on ne peut pas raconter par contre il y a une synthèse quand vous voyez un film vous êtes dans la synthèse de cette discussion mais alors des désaccords sur quoi ? c'est sur la forme que ça prend sur l'écriture des dialogues sur la construction des personnages sur une vanne sur ce qu'on raconte aux gens sur le fond de ce qu'on raconte sur comment on l'exprime sur la façon de l'exprimer des fois j'ai dit mais là c'est je ne sais pas c'est trop livré on dirait une pizza le truc il faut le cacher il y a une phrase je lisais une phrase de parce que vous écrivez de manière alternée et donc Eric Toledano quand vous lisez parfois ce qu'écrit Olivier Nakache vous pouvez dire ça c'est trop facile et inversement ça se passe aussi comme ça on est en face dans le même bureau on est très critique en fait c'est bordélique notre méthode on écrit beaucoup on écrit beaucoup de scènes parce qu'on a une passion et on est très à l'aise avec les dialogues et comme on écrit ensemble c'est à dire que si on va avoir une idée de scène pour exprimer ce qu'on veut dire je vais lui envoyer des dialogues directement et donc il va rebondir sur ces dialogues c'est pour ça que nos scénarios généralement font beaucoup beaucoup de pages au début parce qu'il y a énormément de dialogues ça prend des chemins un peu compliqués et ensuite on aiguise on aiguise c'est comme un bloc de marbre et on sculpte donc c'est pas très protocolaire ni méthodique mais en tout cas c'est notre façon de faire et là il y a beaucoup d'échanges beaucoup de débats si il m'envoie une scène et il va me voir sourire c'est déjà un premier public on est chacun des fois il triche il met un truc drôle qui n'a rien à voir avec la scène et donc il met une connerie entre nous et donc j'exclate de rire il me dit tu vois elle est bien la scène en fait c'est pas du tout un dialogue c'est une connerie entre nous oui c'est ça et ça part et ça devient un film Eric Toledain vous vouliez nous citer une phrase oui parce que je regarde souvent à la fin du livre de Billy Wilder il a mis son conseil au scénariste avant de mourir et il y en a un voilà sur quoi on pourrait de temps en temps s'écharper comme ça on sort du bisounours définitivement la marque du bon scénariste est de savoir masquer les ressorts de l'intrigue avec subtilité et élégance voilà il y a une intrigue vous devez arriver à la planquer derrière les poteaux il ne faut pas que ça se voit il faut que le spectateur ne le voit pas et bien il arrive qu'on soit d'accord sur la direction mais pas d'accord sur la forme et donc évidemment on s'affronte et parfois ça peut monter mais ça n'est jamais agressif parce que ça n'a aucun intérêt j'ai une dernière question à vous poser à vous deux on a entendu un ensemble de vos films vous avez beaucoup de succès vous êtes reconnus est-ce que vous avez peur qu'on vous colle une étiquette voilà comédie sociale cinéma social cinéma populaire et que vous ne parveniez pas à vous renouveler on a on a de toute façon on est tous tous les artistes ont cette crainte qu'on les résume nous on a eu ça à chaque étape de notre vie quand on a fait nos jours heureux on nous a pris pour les gens qui faisaient des films sur les enfants après on nous a dit vous faites des succès avec Intouchables ensuite on nous a dit vous voulez faire du cinéma social en fait si on est victime des peurs on sera toujours de toute façon résumable tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'à chaque fois on a suivi notre instinct et qu'on n'a pas toujours été là où on nous attendait on n'a pas fait de suite alors que tout le monde fait des suites on a fait en thérapie alors que c'est vraiment le truc le plus éloigné peut-être d'Intouchable parce que c'est un champ contre champ on ne sort pas d'un bureau on a été voir Jean-Pierre Bacry qui était notre héros notre inspiration d'un cinéma comique et intelligent qui disait non à tout Paris en une seconde et qu'on a convaincu pendant 8 mois de tourner avec nous donc on n'a jamais cherché la facilité après si les gens veulent coller des étiquettes on ne peut pas les en empêcher mais honnêtement ça nous importe assez peu c'est pas très grave merci beaucoup à vous deux Eric Toledano et Olivier Nacage allez-y Olivier Nacage on est quand même sur France Culture et on échange beaucoup avec un des animateurs d'une émission qui s'appelle Talmudic qui est Marc-Alain Wagnin on le rend hommage le dimanche matin on le salue le dimanche matin et dans ce film-là il est source d'inspiration pour nous on voulait le saluer et bien merci à lui et merci à vous deux votre film Une année difficile sera dans les salles ce mercredi le 18 octobre alors on va avoir très peu de temps pour l'écouter mais pour finir vous pouvez choisir entre deux chansons que vous ne connaissez pas soit une chanson chantée par les Nacage soit une chanson chantée par Avi Toledano Avi Toledano je crois que c'est en hébreu alors au moins par solidarité et on embrasse les frères Nacage au passé Avi Toledano nous finirons la nuit ensemble puis au petit jour on se quittera après tant d'amour nous finirons la nuit ensemble tout se brise à bord qu'on ne s'est jamais aimé aimé aussi fort ça c'est pas Avi Toledano alors c'est Avi Toledano nous finirons la nuit ensemble mais effectivement pas en hébreu merci à vous deux Eric Toledano et Olivier Nacage la prochaine fois on en passera une autre de Toledano un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zoravini Laura Dutèche-Pérez et Manon De La Salle réalisation Nicolas Berger prise de son Jean-Guylain Meij à demain Nicolas à demain Géraldine